Toujours comme s'il n'y a pas possibilité de finir ce qu'on a à dire. Donc je vous ai envoyé pour que vous puissiez m'étenir au pied l'ordre du jour, pour ne pas dire le plan du cours, le plan de l'enseignement. Pour que la partie qu'on n'aura pas élu, je l'ai envoyée dans le groupe de l'église et je l'ai envoyée dans tous les différents groupes, les mamans, les tout consorts, pour que la partie où on n'aura pas, que toi tu puisses rappeler cela à ce que l'on n'a pas vu de ces côtés-ci. Amen. Donc tu seras béni à nos prétents, ton attention. Je voudrais que tu essayes de prier encore. Je sens que ton esprit doit te disposer. Ferme tes yeux si t'es pas. Mets ta main droite sur ton cœur. Et trouve les barottes par toi-même dans ton cœur. Sois concentré. Et laisse rien te distraire. N'aie tes barbes et n'aie tes cheveux. Sois concentré. Esprime toi-même. Et ouvre mes yeux par ta parole. En nom de Jésus. Ouvre mes yeux et seigneur par ta parole. Jésus. 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 il paur d'inquiète il paur du Seigneur 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci beaucoup ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! Ça c'est ce que vous allez comprendre dans le fond du message ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et il répondit ! Ok 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 ! Oh ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Ouais ! une hauteur ou une attitude aussi à plusieurs endroits dans la Bible on a trouvé que quand on disait par la montagne on disait un lieu élevé c'était le lieu où les gens partaient se rencontrer pour prier Jésus lorsqu'il a rencontré la femme samaritaine ils ont eu l'échange et avant de lui dire que l'herbe vient et les diapheris ou les vrais adorateurs devant le père en esprit en vérité ils étaient en train de changer nos pères ont adoré dans ces lieux élevés nos pères ont adoré sur ces montagnes dans une montagne dans la Bible était un lieu élevé la Bible dit qu'il arrivait que lorsque Salomon a pris le pouvoir il allait offrir dans les liens élevés c'était les auteurs aller à une niveau très élevé c'était ça la définition si biblique de la montagne un lieu élevé est-ce que tu peux dire à ton voisin un lieu élevé or une parenthèse que tu dois comprendre Dieu s'appelle aussi El Elion Dieu s'appelle El Elion qui signifie en français le Dieu très haut très haut en montagne veut dire aussi faute altitude ou élévation donc montagne peut quelque part est comparé à Dieu si Dieu s'appelle très haut et montagne aussi très haut c'est que Dieu est également à la montagne celui qui atteint cette dimension avec Dieu on peut aussi l'appeler qu'il est à la montagne de Dieu il est dans l'altitude de Dieu Dieu s'appelle El El Elion et qui veut dire Dieu très haut je le dis dimanche Jésus dit que les chrétiens aussi devaient être liés très haut dans le monde dans la société nous sommes aussi appelés à être liés très haut si ton voisin touche son WhatsApp tu l'arraches son téléphone il faut suivre les uns et les autres regarde les gens sont à côté de toi si quelqu'un n'est pas en téléphone mais qui est d'aujourd'hui particulièrement tu l'arraches son téléphone avec de tous les achats de grâce après ça tu m'as donné j'ai besoin d'autres téléphones et pourtant cet enseignement est tellement grand que je veux que tu peux être intéressant et si tu diras qu'il n'est plus tu ne vas pas comprendre la suite je n'étais pas censé m'enseigner aujourd'hui mais parce que le Saint-Expion rend conduit à réfléchir ça d'une autre manière je dois dire qu'il faut que je dise quand même quelque chose avant qu'il n'y a pas de progression comme le Seigneur pour que je continue c'est toi le premier Seigneur du 20 je dis Dieu s'appelle Elenio et Jésus a dit à Matthieu 5 le verset combien ? verset 13 14 17 il dit vous êtes les saints de la terre vous êtes la ville bâtie sur une colline sûre il peut le dire aussi vous êtes la ville bâtie au sommet vous les chrétiens en l'ordre des gens qui donnent la saveur au monde vous devez donner le goût aux autres le goût dans votre famille le goût dans votre lieu de travail le goût à votre patron le goût à votre mari le goût à vos enfants vous devez leur donner le goût de vivre le goût de travailler le goût de la parole le goût de la prière vous donnez aux autres parce que vous êtes saine et les saines à la nourriture ça permet de donner le goût à la nourriture vous aussi vous êtes les saines du monde le monde ça peut être ta famille ça peut être ton travail ça peut être ton patron ça peut être ta femme ton partenaire vous êtes les gens qui les donnent les goûts mais en dehors de là vous devez aussi être une fille bâtie sur une colline une fille bâtie sur la colline vous retenez qu'elle est une fille bâtie sur la colline et fait une référence caramentale c'est-à-dire que vous devez être élevé par rapport au niveau des autres une importante élévation c'est-à-dire qu'on regarde au niveau des autres et on regarde ton niveau enfant de Dieu on doit sentir bien une distance entre vous ça c'est les paroles de Jésus vous les chrétiens vous devez faire l'effort d'avoir de l'attitude par rapport aux autres parce que vous êtes le sel de la terre et vous êtes la fille bâtie sur la colline les autres dont vous regardez d'en haut vous êtes au-dessus des moralement au-dessus des comportementalement vous devez être au-dessus des par rapport des langages vous devez être au-dessus des autres la fille qui est bâtie sur la montagne les autres ne sont pas bâties sur la montagne même vous les chrétiens vous êtes bâtie sur la montagne parce que vous avez reçu Christ et que sa parole est à vous votre façon de vivre se démontre par une référence et les autres tournent le modèle chez vous les autres changent les caractères par dit de vous les autres changent les caractères par vous changent les langages par vous ils regardent votre comportement et ils ont envie de devenir comme vous êtes la fille bâtie sur la montagne ça c'est ce que les chrétiens sont c'est ce que Jésus veut que tu puisses être c'est ce que Dieu est censé être c'est ce que la parole de Dieu t'interpelle à être si tu n'es pas la vie bâtie sur la montagne c'est que tu n'es pas encore chrétien poserai question à ton voix est-ce que Dieu est la vie bâtie sur la montagne est-ce que Dieu est la vie bâtie sur la montagne lisons dans le passage la question peut-être que je mens quelqu'un va nous aider à lire Matthieu 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 chapitre 5 peut-être que je sois que nous mentir peut-être que c'est pas ce qui est pris je t'en ai ma fille la lire je ne sais pas si tu attends qu'il y a quelqu'un d'autre venir à ta place toi qui as entendu ça c'est toi verset 13, 14, 15, 16 vous êtes les seuls de la terre vous vous êtes dit moi le verbe être votre statut le verbe être c'est le verbe d'état en français quand on parle le verbe être on parle le verbe d'état le verbe d'état fait référence à un statut que tu as le statut que tu as tu es le président de la république tu es riche dans votre ville tu es les députés c'est ton statut tu es une femme même si on te tourne comment même si on te déshabille même si on t'habille on ne va pas changer ton état tu es une femme et l'autre c'est un homme tu es un adulte ça c'est foi par ton visage les rudes sont déjà parce que tu as grandi c'est ton statut tu es un vieux tu n'es plus un enfant ça c'est un état ça c'est un statut on ne peut pas changer ça même si on t'es pas il y aura quelque chose pour montrer que tu es un vieux tu es une femme tu es un homme et tu n'es plus un enfant tu y es vous êtes le verbe d'état vous êtes le sel de la terre mais si le sel perd sa saveur avec quoi la lui rendant-on il ne sert plus qu'à être jeté dehors si tu perds le goût que tu vas donner aux autres la terre et les hommes les hommes si pour les autres tu ne leur donnes plus le goût la vérité tu ne sert à rien est-ce que quelqu'un qui est dans cette salle donne encore le goût à son père donne le goût à sa mère donne le goût à son mari donne le goût à son patron où tu es un employé voleur ton patron t'a fait penser t'a chassé du travail parce qu'il y a trop de manca tu ne donnes pas du goût à ton travail tu n'as pas du goût à ton entreprise parce que tellement tu es un foulé tellement tu es mauvais et rouge ton patron cherche à changer d'autres personnes tu ne donnes pas la saveur si le sel perd sa saveur il est possible de perdre sa saveur mais c'est le malheur du jour verset 14 vous êtes la lumière du monde il vit si tu es sur l'immontale mon Dieu m'a dit élevation des terrains toi tu es au sommet c'est là où tu dois être c'est ce que tu es vers de toujours être Dieu ne te voit pas en bas pourquoi tu vis en bas pourquoi tu te comportes comme les gens d'en bas Dieu ne te voit pas dans les choses en bas il doit voir la différence entre toi qui habite le sommet et les gens qui habitent en bas dans le comportement dans le langage dans la vision et dans la façon de faire les choses il doit voir la différence entre toi et le monde entre ceux qui ont donné la vie à Christ et ceux qui n'ont pas donné la vie on parle du monde le monde parle de tous ceux qui n'ont pas donné la vie sur Jésus tous ceux qui sont sans Christ nous devons être la référence pour eux référence morale référence des comportements des agissements si tu agis encore comme les gens du monde tu n'es pas la ville bâtie sur la colline quelqu'un qui a créé la volée le Seigneur avant qu'on compte de la lire répartie verset 14 vous êtes la lumière du monde vous êtes la lumière du monde ok une ville située sur le montagne il est vide une habitation de plusieurs personnes situées sur le montagne et peut-être cachées c'est ça merci de t'arrêter là on acclame encore pour la parole partout il y a une montagne même dans le village même dans la ville tout le monde le sait reconnaître que ça c'est une montagne et même quand tu es loin tu vois cette montagne c'est pour souligner que la montagne doit rester partout comme une référence pour avoir les téléphones et les réseaux que nous avons la plupart des agences de téléphonie les réseaux de téléphones ils choisissent d'aller mettre les anglais les pylônes sur le sommet des polis pour capter facilement les réseaux et pour émettre facilement les réseaux c'est pour permettre la communication facile parce que les chrétiens cessent de détailler les différences Dieu n'aura plus d'autres possibilités pour communiquer avec les gens qui sont en train de se faire j'ai voulu nous avons défini les mots les plus grands dans notre thème les dernières connaissances pour voir j'ai dit tout à l'heure dans la prière écrivons ceci en objectif le deuxième point de notre enseignement d'aujourd'hui c'est de définir les objectifs qu'est-ce que nous recherchons derrière cet enseignement quel est le but poursuivi derrière tout ce que nous sommes en train de lire le premier objectif que les chrétiens comprennent que Dieu demeure dans le lié très élevé connaître la position de Dieu premier objectif que les chrétiens comprennent que Dieu demeure dans le lié très élevé les auteurs et les actes de Dieu c'est-à-dire au-dessus de la mêlée Dieu demeure l'habitation de Dieu c'est les collines quelqu'un prépare Isaïe chapitre 55 verset 8 à 9 proverbe 25 verset 2 1 Corinthiens 2 verset 16 préparez ça nous allons lire ça à la fin de cette citation je lis premier objectif que les chrétiens comprennent que Dieu demeure dans le lié très élevé les auteurs les actes de Dieu c'est-à-dire au-dessus de la mêlée au-dessus du cours des choses et des lois établies Dieu que tu pries le Dieu que tu envoies il est au-dessus des lois établies Amen il est au-dessus il faut que tu saches c'est ce que nous recherchons à la fin de ces cultes lorsque tu as sorti on te demande qu'est-ce que tu as rété tu dis que non à partir d'aujourd'hui je n'aurai plus peur de rien parce que j'ai appris que tu es au-dessus de mes problèmes tu es au-dessus de ma peur tu es au-dessus de ma honte tu es au-dessus de mes coutumes tu es au-dessus de la sorcellerie de ma famille tu es au-dessus des lois établies il est au-dessus des constitutions il est au-dessus des principes Dieu est au-dessus de la mêlée il se place au-dessus de la physique et théologique il est au-dessus de la mathématique il tracende toutes ces choses il ne se mélange pas avec eux il te mène le lié très élevé c'est ce que tu dois rétablir si Dieu est là-bas et toi tu as confiance en lui tu ne dois plus avoir peur tu ne dois plus avoir peur Dieu est au-dessus de la mêlée au-dessus des cours de choses les événements ne finissent pas Dieu Dieu est au-dessus des cours de choses il y a souvent des gens qui ont peur parce que l'année passée vers septembre j'avais commencé à tomber malade et c'était comme ça mon père était mort je suis père septembre arrive maintenant quelqu'un va mourir Dieu est au-dessus des cours de choses il est au-dessus des événements si les années passaient la Bible dit ça la Bible dit Dieu vous remplacerait les années qu'ont dévoré les souterraines il vous enverra la pluie de la première et de la ré-saison même la pluie qui est déjà passée Dieu peut ramener il dit il vous remplacera les années que les souterraines ont dévorées parce qu'il est au-dessus des cours de choses même ce qui est déjà passé Dieu peut ramener c'est là parce qu'il est au-dessus du temps il est au-dessus des circonstances il est au-dessus de l'espace rien ne peut le limiter rien ne peut le bloquer ce qui était ancien il peut mettre sa main dans le passé et il ramène la joie que tu avais perdu ce qui était passé il prend sa main il ramène la paix que tu as perdu il est au-dessus du temps au-dessus de la surface au-dessus de toutes choses rien ne peut contrôler Dieu rien n'est à la hauteur de Dieu rien ne peut limiter Dieu Dieu ne peut maîtriser rien du tout il est au-dessus du temps il est au-dessus de l'espace il est au-dessus il permet le lieu s'élever le Dieu que nous prions il est au-dessus de tout au-dessus de la maladie je voulais te la former qu'il est au-dessus du sida il est au-dessus du cancer il est au-dessus de l'échec il est au-dessus de la fibre il est au-dessus du célibat il est au-dessus des malédictions il est au-dessus des limitations Il est au-dessus de ton chemin Il est au-dessus de mauvais rêves Il est au-dessus de ton problème Il est au-dessus de ton pinage Il est au-dessus de tes mains de diplôme Même si le monde a dit tu n'as pas de diplôme tu ne peux pas travailler Dieu est au-dessus de cela Il est au-dessus de ce que les gens disent Il est au-dessus de ce qu'on a prévu de faire Il est au-dessus des pièges de tes ennemis Il est au-dessus de ce que l'ennemi qu'a quitté faire Dieu est au-dessus de cela Amen Amen Dieu est au-dessus de ce que tu n'as pas Amen Dieu est au-dessus de ce que tu cherches Dieu est au-dessus de ce que tu ne sais pas Dieu est au-dessus de tes besoins Dieu est au-dessus de tes difficultés Dieu est au-dessus de tes blocages Il est au-dessus de tes freinages Il est au-dessus de la loi de l'hérédité dans ta famille Il est au-dessus des maladies générationnelles, il est au-dessus des maladies générationnelles, parce qu'il est au-dessus de cela, il peut les briser, il peut les changer, il peut les améliorer et il peut apporter nouvelles choses. Parce qu'il est au-dessus, il contrôle ça, il peut les placer, il peut les briser, il peut faire continuer ce qui s'est arrêté. Dieu est au-dessus. Il peut dire à une fille qui allait s'arrêter, continue à vivre encore. Il est au-dessus de la mort, il est au-dessus de la naissance, il peut enlever la femme qui a été élevée de neuf mois les grossesses, et au sorti, ils sont morts au nez. Il dit tu ne peux pas vivre, tu me mets dans les ventes, tu as des qui sont dans les ventes et retournes ici. Tu commences, tu ne peux pas être celui qui allait mourir, il a terminé de rester trois jours, ou celui qui était décomposé, il dit toi tu étais décomposé, mais reviens encore à la vie, continue à vivre. Tu peux encore vivre, parce qu'il est au-dessus de la mort, il est au-dessus du temps, même si ton âge est avancé, Dieu peut encore te bénir, Dieu peut encore t'élever, Dieu peut te toucher, et il peut te donner un témoignage parce qu'il est au-dessus de tes problèmes. Je crois que je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un qui acclame le Seigneur à Jésus ? Je crois que je parle à quelqu'un qui acclame le Seigneur à Jésus, mais je parle à quelqu'un qui acclame le Seigneur à Jésus. Il dit, mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Je réfléchis que Dieu me dise que mes pensées sur l'argent, qu'il précise, et quel domaine tu penses ? Il dit, Pacha, mes pensées sur l'argent sont au-dessus de tes pensées sur l'argent. Lorsque toi tu penses à l'argent, tu as perdu 5 000 dollars. Je joue aujourd'hui 5 000 dollars. Donc, on m'appelait ça en Turquie où je devenais le président dans ce plan, pas derrière moi. Mais Dieu, tentez de voir, Pacha, je vais te donner un milliard de dollars. Quand tu penses à 5 000 dollars, non, je vais te donner plus que ça. Mes pensées sont au-dessus de vos pensées. C'est que tu penses sur ta vie, Dieu pense mieux sur ta vie par rapport à toi-même. C'est que tu imagines sur ton mariage, Dieu pense mieux par rapport à toi-même. C'est que tu penses sur ton avenir, Dieu pense mieux par rapport à toi-même. Il pense mieux, il dit, mes pensées sont au-dessus. Donc, tu vois tout ce que tu penses sur ta vie là. Tu dis, ah, si j'ai la chance d'épouser le frère Emmanuel, il est très mignon. Oh, le Seigneur tente des regards, il y a un autre. Que tu vas y avoir encore plus. Ah, si j'ai la chance d'épouser la Seignee Natacha, Maya et la Seigneur Miss. Quand elle marche, elle marche, elle les met à toi, elle les vit comme ça. Tu sens qu'elle est la Seigneur Miss Gabonaise. Mais, ah, je vais te donner encore. Mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Mes pensées peuvent être remplacées par des projets. Mes projets sont au-dessus de vos projets. Peut-être que tu penses que non, tes projets sont que je suis venu en Turquie pour voyager. Ma vie se trouve en France. Mais Dieu peut te dire, mes pensées au-dessus de tes pensées veulent d'abord te bénir en Turquie. Fais-le-toi un millionnaire en Turquie avant de te bénir là où tu vas aller. Laisse-moi faire d'abord ce que j'ai passé. Laisse-moi accomplir d'abord ce que j'ai passé. Serve-moi d'abord en Turquie et je vais faire des grandes choses de demain pour toi. Mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Quelqu'un me dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La vie m'a dit dans le prophète 25, verset 2, que la gloire de Dieu c'est de cacher les choses. Mais il y en a des hommes qui sont appelés rois. Ils les ont qualifiés à des rois qui sont capables de sonder les choses que Dieu a cachées. Comment est-ce que Dieu le créait de tout choper et cacher quelque chose? Mais il y en a d'autres qui peuvent casser ce que Dieu a cassé pour aller découvrir ce que Dieu a caché. Il y a des hommes qualifiés. Il y a des hommes rois. Ils sont capables de percer là où Dieu a bloqué. Ils sont capables d'arriver là où Dieu a fermé. Mais on les appelle les rois. Amen. Ils sont capables d'arriver. Revenons en silence. Vous savez ce qu'on appelle son? C'est une tige qu'on a l'habitude d'inhaler ou peut-être d'introduire à l'intérieur du corps. Soit pour extraire les hybrides, pour extraire peut-être les sels, ou peut-être les liquides. Parfois pour les gens qui ont la tuberculose, l'infection pulmonaire. Peut-être qu'ils ont souvent l'eau qui cade à des poumons. Et on a certains tuyaux, on perce un peu au niveau des poumons quelque part. Et on commence à retirer un peu de l'eau. Retirer les hybrides. Vous savez, nous avons le sombre. Il est sous le sombre. C'est de là qu'il est venu. Veux me somner. Veux me somner. Ça veut prendre le sombre et être conduit. Dieu vient fermer comme vous voyez là. Mais il y a des sombres qu'on les appelle rois. Ils ont des perceuses. Ils ne savent pas qu'ils percent avec bois. Mais ils ont la capacité de percer là où Dieu a fermé herménétiquement. Et ils introduisent les ondes dans le monde de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut voir ce que j'ai vu ici derrière? Ce n'est pas visible. Mais il y a des rois qui ont des yeux qui peuvent percer les choses cachées de Dieu. On les appellera des rois plus tard. On les appellera de percer les plans de Dieu. Ce qui est invisible, ce que Dieu a caché, ils ont la capacité, je ne sais pas comment, mais ils ont la capacité de percer. Il était fait ressortir les mouchoirs. Tu as fallu cacher la relance. Tu as fallu cacher les miracles. Tu as fallu cacher la puissance. Moi je suis un homme qui peut creuser. Qui peut creuser ce que Dieu a caché. Je peux creuser ce que Dieu a caché. Et obtenir ce que le monde ne peut pas voir. Avoir ce que Dieu ne peut pas voir. J'ai cette capacité. J'ai cette puissance. Et plus tard, on l'appelle le roi d'omption. Roi de miracle. Roi de prophétie. Roi de parole et connaissance. Roi de vision. Parce qu'il était capable. Dieu est intentionnellement attaché. Je vais répondre à une autre chose que vous ne voyez pas. Et je mets là. Mais une autre personne dit que non, non, non. C'est comme si je sens dans mon esprit, Rébastakara, Je sens qu'il y a quelque chose que Dieu a caché. Et ça peut être un mariage chez quelqu'un. Je sens que l'année prochaine, La sœur Ariane ne sera plus célibataire. Je sens dans mon esprit. Elle est là et ne connaît pas ce qu'elle veut. Mais moi je suis là. Je sens que je lui mette les sondes Dans les cœurs de Dieu Pour connaître ce que Dieu passe Sur la vie d'Ariane. Et lui dit, Ariane, Avant j'ai en fait 2021, Tu seras déjà marié. Parce que je sondais Ce que Dieu avait caché Concernant la vie de cette personne. Et à la fin, On l'appelle roi. Pourquoi il est roi? Parce que Sur la terre, Ceux qui ont des explications Des choses Que les hommes n'en ont pas l'explication On les appelle Des dieux Avec des petits d's Et ils ont des explications Simplement Quand ils appellent des rois C'est des souverains Sur la terre. Ils règnent à mettre Parce qu'ils peuvent sonder Ce que Dieu a caché. Que Dieu te donne Cette capacité là. Que Dieu te donne Cette capacité là. Que Dieu te donne Cette option là. Que Dieu te donne Cette prison là. Que Dieu te rende Roi au nom de Jésus. Je veux que tu deviennes Roi au nom de Jésus. Reçois la grâce Le roi au nom de Jésus. Est-ce que je parle A quelqu'un ? Reçois l'option Le roi au nom de Jésus. Les choses Que Dieu cache Que toi Tu commences à les sonder Reçois cette grâce Au nom de Jésus. Reçois cette grâce Au nom de Jésus. Que Dieu te rende Capable de sonder Ces mystères Au nom de Jésus. Sois la réponse De Dieu Dans ta famille Au nom de Jésus. Je me dis Que quelqu'un Lise quand même Je tiens à lire ça. La roche Allez. Écoutez chapitre 2 Les 1-1 Parce que 15 à 16 Rapidement S'il vous plaît. Qu'est-ce que tu as trouvé ? Soyez rapides S'il vous plaît. Je vous avais dit C'est culte. L'homme spirituel L'homme spirituel Est différent Est différent de l'homme charnel Qu'on a fait cité en haut Est différent de l'homme naturel Qu'on a cité en haut L'homme spirituel L'homme spirituel L'homme spirituel au contraire des autres Il est différent des hommes charnels Il est différent de l'homme animal L'homme spirituel au contraire A la capacité de juger tout A la capacité de sonner tout C'est que les autres Ne peuvent pas sonner L'homme spirituel peut sonner ça Amen Ça c'est la vie L'homme spirituel au contraire C'est-à-dire qu'il est contraire de l'homme charnel Verset 14 qui dit ça Verset 12 dit aussi Que l'homme animal existe Mais l'homme spirituel Verset 15 Il est différent de ces deux hommes-là Parce qu'il a la capacité De percer le mystère de Dieu Que Dieu fasse-t-il un homme spirituel La mentale Un homme spirituel Alors on s'y continue Personne ne peut trouver des défauts Chez l'homme spirituel Tu ne sais pas quand il s'efface Tu ne le trouveras pas Un jour à te l'assurer Mais lorsque toi tu mens Par son regard Tu as peur de continuer à mentir C'est comme si tu sens Qu'il a compris Qu'il a tenté de mentir Tu vois quelqu'un qui vient mentir Il commence à mentir Au fait j'étais en France Je viens d'étudier la terre hier Mais après demain Je vais aller aux Etats-Unis Maintenant l'homme spirituel Quand il est à côté de toi T'es dégouté Il peut peut-être faire ce mot comme ça Et toi-même tu sens en plus d'arrêter de mentir Tu t'imagines que peut-être la faute Une sorte de mentir Et tu sens les sujets Mais lui il n'a pas parlé Il laisse moi blesser la tête Ou peut-être la fixer les yeux sur toi Pour lui parce que ce que tu dis j'ai vrai Et toi non non je veux Je ne me mentir C'est des blagues Il n'a pas parlé à toi aussi Il n'a pas parlé Il n'a pas parlé Mais par ses récarts qui te fixent Tu comprends tout le monde Il ne faut pas qu'il continue à mentir Et l'homme spirituel il juge de tout Et il est lui-même schémarien C'est-à-dire les choses qu'il reproche aux autres Tu ne peux pas facilement trouver ces failles d'achat Il vit dans leur terre Là où tout le monde n'est pas là Il est à la montagne Il est Dieu C'est qu'on touche aux autres Qu'il est raffaillé L'homme spirituel il juge les autres Mais lui-même il n'est pas jugé en demain Il n'est pas trouvé la seule qu'on touche aux autres Nous pouvons monter à la montagne C'est possible Dis à ton voisin c'est possible Dis avec conviction c'est possible Dis Seigneur j'aspire à la montagne Dis avec moi avec conviction j'aspire à la montagne Je veux les auteurs spirituels Je veux les auteurs spirituels Seigneur Jésus Amène-moi dans l'altitude Amène-moi spirituellement dans l'altitude Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Au nom puissant de Jésus Reste avec moi Reste avec moi Ne me fuis pas Reste avec moi Dis ce que je te demande de dire L'homme spirituel continue s'il te plaît Car qui a connu la pensée du Seigneur C'est pas l'homme spirituel Dieu a des pensées que tout le monde ne peut pas savoir l'église Jésus pouvait s'asseoir comme ça Oh my God L'homme spirituel était invité par Simon Les parisiens Et ils étaient en train de les manger Et pendant qu'ils étaient en train de les manger Une femme, Marie Est entrée avec un parfum Elle était cassée, elle était cassée, elle était coincée sur une idée Et puis elle dit Jésus Et l'homme dit Simon a dit dans son coeur Si cet homme s'il était réellement un vrai serviteur de Dieu Laisse savoir de quelle espèce est cette femme Et il disait ça dans son coeur Il parlait, par le goût de Jésus Jésus était comme ça Concentré sur ce que la femme faisait Pour lui accorder l'attention Pour lui montrer de l'amour Qu'est-ce que tu fais là Tu m'aides de le faire C'est bien Si c'est Jésus attention à ce que tu feras Et Simon était derrière Et il parlait Si cet homme s'il était vraiment un vrai serviteur de Dieu Et de connaître de quelle espèce est cette femme Et Jésus retourne Simon Je sais de quelle espèce est cette femme Mais non fais pas Simon Je suis retourne à ta maison Tu ne m'as pas donné l'eau pour laver mes pieds Pour dire que tu ne vas pas respecter notre culture Quand tu reçois un invité Tu dois avoir lavé ses pieds Tu es tellement orgueillé Et puis de toi-même Tu ne peux pas me laver mes pieds Mais cette femme depuis qu'elle a fait Elle a cessé de me laver mes pieds avec ses larmes Et me suyer Je te dis que c'est le grand nombre de péchants qui t'est pardonné Mais toi les pharisiens là Tu n'as rien reçu Mais comment tu as si mon coeur Comment tu as connu L'homme spirituel Connait la pensée de Dieu Et puis révélé la pensée de Dieu Amen Ce sont le son de la pensée de Dieu Que Dieu nous amène à la montagne Que Dieu nous amène à la montagne Bienvenue à la montagne Bienvenue au mois de la montagne Monte avec moi Monte dans la profondeur de la parole Monte dans la profondeur de la connaissance de la parole Monte avec moi dans la profondeur de la prière Monte avec moi dans l'intimité Vas-y avec moi Accompagne-moi à la montagne Je vais t'aimerer là où tu demeures Alléluia Qui a acclamé très fort les Seigneurs Désième objectif C'est connaître la position de Dieu Connaître la position de Dieu A la fin de ce goût A la fin de cet enseignement Lorsque tu sentiras jusqu'au mois de septembre Que tu retiens Que Dieu Dieu n'a pas la même position que ton père Que ta mère Que ton patron Ton patron te dit Si tu ne viens pas dimanche Je vais t'arriver du travail Seigneur ok Mon patron je suis de toi Je n'ai pas au travail Parce que le patron m'a négé Dieu je suis de ton patron Ta mère dit Sinon à ma parole Quand tu te marieras Par les enfants tu vas coucher Ils vont te faire souffrir Et tu es là Tu penses à pleurer Maman a dit que non Je ne pourrai pas me marier Jacob a dit à Ruben Ruben parce que tu as couché avec ma femme Et tu n'auras pas le dessus Quelques années après Moïse est venu Dans l'Éternel chapitre 33 verset 11 Il dit Ruben aussi sera béni Celui qui avait dit C'était le père biologique Celui qui est venu enlever la maldiction C'est le père spirituel Il dit c'est moi les prophètes maintenant C'est moi l'employé de Dieu L'omption du prophète Est au dessus de l'omption du père biologique L'omption du père spirituel Est au dessus de l'autorité du père biologique Le père spirituel Est au dessus du père biologique C'est que le père biologique est dit Le père spirituel a l'omption Et la capacité d'annuler D'effacer cela C'est pour cela Jacob étant que papa Vous pouvez maudire Ruben Mais lorsque le père spirituel Le prophète et le plus grand Est à Ruben il a dit Ruben aussi sera béni J'enlève la maldiction Et Ruben a été béni Parce que l'omption est au dessus des accouchements Que Dieu te distingue parmi les enfants de ta mère au nom de Jésus Que Dieu te l'aide parmi les enfants de ton père au nom de Jésus Que tu sois la tête de Nathalie au nom de Jésus Sois la référence parmi ceux qui sont sortis de ton père au nom de Jésus Si personne n'est jamais devenu quelqu'un parmi les enfants de ton père Je dis que toi tu es béni en champion Toi tu réussiras au nom de Jésus Je suis en train de parler aux gens qui me parlent Ceux qui sont ici je m'adresse pas à eux Je m'adresse à toi Si quelque chose de grand n'est jamais arrivé dans ta famille Ça commence par toi au nom de Jésus Je dis que toi tu seras béni Parmi les enfants de ton père tu seras béni Parmi les enfants de ta mère tu seras béni Et on t'appellera la référence de la famille Je te béni au nom de Jésus Je dis que tu seras béni au nom de Jésus Je dis que je te béni au nom de Jésus Tu te seras beaucoup d'argent au nom de Jésus Si ta famille n'attend pas grand chose de toi Moi je te crains Les grandes choses seront de toi Au nom de Jésus Si dans ton village Quelqu'un n'a jamais été député Toi tu seras plus que député Au nom de Jésus Christ Tu deviendras un puissant serviteur de Dieu Au nom de Jésus J'annule les paroles négatives Qu'un désir de suite de ta vie Et suite de ta famille Par ton père Par ta mère Par n'importe qui Je les annule au nom de Jésus Je les efface au nom de Jésus N'importe la personne qui a dit ça Que ça soit ton grand-père Que ça soit ta grand-mère Que ça soit ton papa Que ça soit ta tarte Tous ces négatifs Quels te prononcer Je les annule au nom de Jésus Je te crains Tu vas te marier Tu vas avancer Tu vas réussir Tu vas être là-bas Tu vas faire des grandes choses Ta destinée est béni à jamais Au nom de Jésus Je les déclare Si il avait été écrit Qu'il n'y aura pas de grandes histoires Dans ta lignée Je les déclare au nom de Jésus Cette parole-là est annulée au nom de Jésus Toi tu vas écrire une grande histoire Dans ta lignée au nom de Jésus-Christ Tu vas raconter une grande histoire Dans ta lignée au nom de Jésus S'ils avaient été dit Je ne sais pas par quel arrière Depuis des générations Que t'arrives au moment de la ville Dans les vagues de sa mère Dans les vagues de son père Il n'y aura pas de grands mariages Il n'y aura pas des hommes renommés Il n'y aura pas des gens célèbres Je dis que toi On t'appellera cette aide Tu deviens d'un grand La Bible déclare J'ai rendu ton nom Quand sois béni au nom de Jésus J'ai rendu ton nom grand Comme les grands qui sont sur la terre Je les déclare Au nom de Jésus Au nom puissant de Jésus Quelque chose de grand sortira de toi Je répète Il aura mal à me dit Au nom de Jésus Quelque chose de puissant sortira de toi Quelque chose de meilleur sortira de toi Au nom puissant de Jésus J'annule ce qui a été dit négativement sur ta vie Au nom puissant de Jésus Les bonnes choses Seront accouchés par toi au nom de Jésus Ce qui n'avait pas été trouvé hier dans ta famille Ça commence par toi au nom de Jésus Peut-être que tes parents ne connaissaient pas Dieu Et lorsqu'ils sont allés chez les marabouts Ils les ont introduits dans les pactes Et qu'ils condamnent la famille aujourd'hui Et tant que ton pasteur J'annule le pacte qui condamnait ta vie Et ta lignée Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus O nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus C'est parti n'ont plus de fleurs sur ta vie. Ces alliances-là n'ont plus de pouvoir sur toi. Je déclare que tu es connecté à l'alliance du sang de Jésus. L'alliance de la bénédiction, l'alliance de la santé, l'alliance de l'élévation, l'alliance de la montée, l'alliance du sang de Jésus. Tu hâtes la nouvelle alliance et quelque chose de bon va sortir de toi, quelque chose de grave va arriver par toi au nom de Jésus. Toi, tu vas réussir. Je dis que toi, tu vas réussir. Je dis que toi, tu vas réussir. Je répète, tu vas faire des exploits au nom de Jésus. Je te débranche à l'arbre de magnification de ta génération et de ta famille au nom de Jésus. Et je te connecte à l'arbre du sang de Jésus-Christ. Je connecte ton histoire à l'arbre du sang de Jésus. Je connecte ta destinée à l'arbre du sang de Jésus. Je connecte tes finances à l'arbre du sang de Jésus. Que les bonnes choses arrivent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je connecte l'histoire de tes enfants, l'histoire de tes affaires, l'histoire de tes entreprises. Je connecte cela au sang de Jésus. Le sang qui n'a pas de malédiction. Je dis finis les malédictions dans vos vies au nom de Jésus. Finis les échecs que cela arrive dans ta vie au nom puissant de Jésus. Finis les échecs au nom de Jésus. Finis les lamentations. Finis les maladies qui partent, qui reviennent. Finis les maladies chroniques. Finis les échecs répétitifs. Finis la déception. Finis, 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 finis. Dans ta famille, il n'y aura plus des gens qui commencent un projet et qui s'arrêtent en route. Ton projet va aller jusqu'à la fin. Je dis que ton projet va aller jusqu'à la fin. Je dis que ton projet va aller jusqu'à la fin. Que c'est le saint-en-partain, au nom de Jésus. Je dis que ton projet va aller jusqu'à la fin, au nom de Jésus. À partir de toi, Jidogi, une nouvelle génération, les gens qui réalisent l'improjet au nom de Jésus. Si ton père... Si ton père n'a pas pu finir son histoire, toi, tu vas finir ton histoire au nom de Jésus. Je dis que toi, tu vas finir ton histoire. Si ta maman n'a pas fini son histoire, toi, tu vas finir ton histoire. Toi, tu vas finir ton histoire. Je dis que toi, tu vas aller jusqu'à la fin. Tu vas finir ton histoire au nom de Jésus-Christ. Tu vas aller jusqu'à la fin de ton histoire au nom de Jésus. Si personne n'a pu finir dans ta famille, si personne n'a pu atteindre le troisième âge, il va aussi finir ton histoire au nom de Jésus. Tu vas finir ton histoire au nom de Jésus. Tu verras ta troisième génération. Tu verras ta quatrième génération. Tu verras ta cinquième génération. Tu verras tes enfants grandis. Tu verras tes enfants délivres. Tu verras tes enfants couchés. Tu verras tes enfants se marier. Tu verras tes enfants se marier. Au nom de Jésus. Si on a dit de ta maman, que maman, auquel et auquel tes fils s'est marié, on dira de toi avant ta mort, toutes tes filles sont mariées au nom de Jésus. Si on a dit à ton papa, auquel est tes enfants dans la licence, on dira de toi, toutes tes enfants seront licenciés au nom de Jésus. Toutes tes enfants seront licenciés. Je bénis ta lignée au nom de Jésus. Je bénis tes enfants au nom de Jésus. Je bénis ton histoire au nom de Jésus. Je bénis ton sang au nom de Jésus. Ma quillère ne j'avoue pas, moi. Je bénis ton sang au nom de Jésus. Ceux qui ne les tournent de toi seront bénis. Ceux qui ne les tournent de toi seront bénis. Ceux qui ne les tournent de toi seront bénis. Ceux qui ne les tournent de toi seront bénis. Ceux qui ne les tournent de toi seront bénis. Ceux qui ne les tournent de toi seront bénis. Ceux qui ne les tournent de toi seront bénis. Ceux qui ne les tournent de toi seront bénis. Ceux qui ne les tournent de toi seront bénis. Ceux qui ne les tournent de toi seront bénis. Ceux qui ne les tournent de toi seront bénis. Ceux qui ne les tournent de toi seront bénis. Ceux qui ne les tournent de toi seront bénis. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.